— Merci beaucoup. Donc je vais commencer à animer le dialogue ici autour des deux livres dont il est question. Merci beaucoup à la Bulac d'accueillir cette discussion dans le cadre de son cycle. Et le lien entre les fonds de la Bulac et les instituts français et leur travail de médiation, dès leur fondation dans les années 1920, est assez évident, puisque à la fois les acteurs dont il va être question aujourd'hui et les instituts ont alimenté les échanges intellectuels et les échanges de livres qui ont permis de constituer finalement ces bibliothèques en France comme en Roumanie. Donc la table ronde de ce soir, elle a lieu à l'occasion de la publication de deux ouvrages dont vous avez entendu parler. Un ouvrage qui concerne la fondation de l'Institut français de l'Institut français des hautes études de Bucarest, avec un ouvrage centré autour de la figure d'un de ses fondateurs, Alphonse Dupron, de la Roumanie, dont nous allons parler aujourd'hui, qui est coordonné par Stéphane Lemny. Un ouvrage qui contient à la fois des documents, une mise en contexte critique et des correspondances avec des intellectuels roumains, publié au presse de l'INALCO en 2023. Et le deuxième ouvrage qui concerne l'Institut français de Zagreb, qui est coordonné par Daniel Baric et Edi Miloš, qui sont également avec nous et que je vais présenter tout de suite, et qui est publié, lui, à l'Institut des études slaves, également, en 2023. Alors on est dans un contexte de commémoration du centenaire de ces instituts, à la fois l'Institut des études slaves en France et d'un certain nombre d'instituts français en Europe centrale et orientale, en l'occurrence l'Institut français de Zagreb, qui a été fondé en 1921, et l'Institut français des hautes études de Bucarest en 1924. Alors la période de l'entre-deux-guerres est effectivement une période intéressante et fondatrice pour les échanges culturels entre la France et l'Europe centrale et orientale. C'est une période aussi complexe, on va en discuter ce soir avec vous. Mais on a déjà une bibliographie consacrée à ces échanges. D'ailleurs, vous avez à la Bulac un certain nombre d'ouvrages qui sont mis en avant, dans la bibliographie qui est à la fois en ligne et les livres qui sont présentés sur les présentoirs à l'entrée de la bibliothèque. Donc un certain nombre de séries et d'ouvrages qui sont parus avant. Je voudrais juste citer la série de collectifs coordonnés par Antoine Marès sur les médiateurs de l'Europe centrale et orientale avec un certain nombre de contributions collectives dont un certain nombre de gens qui sont ici autour de cette table ont participé. C'est un travail qui a été fait sur plusieurs années à partir du milieu des années 2010. Mais vous avez aussi une histoire de l'Institut des hautes études de Bucarest. Et puis vous avez un certain nombre d'autres ouvrages précédents. Donc voilà, ces deux livres, là où ils sont sans doute assez originaux, c'est par leur entrée centré sur les acteurs, sur à la fois des figures de Français en poste dans ces pays, mais aussi d'intellectuels roumains et français qui ont mené un certain nombre de coopérations. Intéressant à la fois donc pour l'histoire, l'historiographie, l'histoire culturelle, mais finalement pour s'interroger aussi sur qu'est-ce que c'est que l'action culturelle, la diplomatie culturelle, comment elle a évolué entre cette période de l'entre-deux-guerres jusqu'à aujourd'hui, puisque ces institutions sont toujours très actives aujourd'hui. Alors, avant de passer à la discussion, je vais juste présenter rapidement nos intervenants. Donc Stéphane Lemny, dont j'ai parlé tout à l'heure, est historien et docteur de l'EHESS. Et il est chercheur associé à l'Institut d'histoire de IACH. Et il a été pendant, finalement, presque trois décennies chargé des collections d'histoire à la BNF à Paris, collections d'histoire de l'Europe centrale et orientale. Et c'est aussi, voilà, un des points d'origine de ce livre. Il s'intéresse particulièrement aux interactions franco-roumaines et un certain nombre de savants, d'historiens qui ont marqué la France et la Roumanie. Daniel Baric est maître de conférences à Sorbonne Université, historien particulièrement de l'histoire culturelle des Balkans et de la Croatie, initiateur à la fois de ce livre et de cette table ronde. Merci beaucoup, Daniel, de cette proposition. Donc, avec Edi Miloš, qui est à ses côtés, qui est également historien, qui enseigne l'histoire contemporaine à l'université de Split, mais qui a fait son doctorat en France, également à la Sorbonne, et qui, dont les recherches portent sur les espaces danibiens et balkaniques, donc au XIXe et XXe siècle, et donc qui a travaillé sur ces figures, notamment de médiateurs. Enfin, Charlotte Nicolet, qui a contribué au volume sur l'Institut français de Zagreb, qui est également historienne, docteur en histoire de Paris-Sorbonne, biographe de Ferdinand Ier de Bulgarie, un ouvrage paru en 2021, et qui a été consul honoraire de la France à Split, donc, voilà, une double casquette de chercheurs et d'acteurs politiques, et actuellement, donc, attachés parlementaires à l'Assemblée nationale en France. Donc, voilà, nous pourrons aussi discuter de ces questions de l'action politique et l'action culturelle. Alors, je voudrais d'abord vous demander de nous dire quelques mots sur l'origine de ces projets, puisque, voilà, les projets collectifs, un peu hybrides, qui portent à la fois sur des acteurs et des lieux, avec des documents, c'est des objets un peu spécifiques, et qui viennent parfois de rencontres, et qui sont liés, effectivement, à des déclenchements. Pourquoi on se lance dans un tel projet ? Donc, peut-être, d'abord, Stéphane Lemny, vous pouvez nous dire comment vous vous êtes lancé dans cette somme autour d'Alphonse Dupron et de ses relations à la Roumanie. Merci beaucoup pour l'occasion d'exprimer le sens de mon livre. Mais, pour commencer, je dois reconnaître, en toute honnêteté, que je n'étais pas du tout prédestiné à m'occuper de ce sujet. C'était un peu loin de mes préoccupations, même si j'avais des préoccupations concernant le XVIIIe siècle, certains aspects des relations franco-roumaines. Récemment, une biographie du grand historien Emmanuel Leroy-Ladurie, etc., etc. Donc, ce n'était pas du tout dans l'objectif de mes travaux. Et j'avoue, je ne connaissais pas très bien Alphonse Dupron. Quand je suis arrivé en France, il est décédé en juin 1990. Donc, moi, je suis arrivé en France après son décès. Je connaissais très peu son œuvre. Enfin, la seule chose que je connaissais vraiment bien de lui, c'était une étude qu'il a publiée en Roumanie, dans la revue Roumane d'Histoire sur l'histoire des mentalités. Et c'était un peu ça aussi Dupron. Un historien un peu atypique qui publiait dans des publications, parfois à la périphérie du monde académique, qui ne cherchait pas forcément les grands titres, les grands journaux, les grandes publications. Donc, il aimait aussi publier dans les annales de l'Université de Laval, de Liège, de je ne sais pas où, parfois dans des publications qui n'avaient pas la célébrité. Il a publié aussi vos annales, bien sûr. Mais il était tout à fait désireux d'ouvrir sa collaboration à des publications comme ça, un peu plus périphériques, comme c'était à l'époque, « Révue Roumane d'Histoire », où j'ai pu prendre connaissance de cet article fondamental sur l'histoire des mentalités. Mais je ne connaissais pas grand-chose sur lui, jusqu'au moment où, à la Bibliothèque nationale, ayant la charge des collections de l'Europe centrale et orientale, j'ai eu la visite de son épouse, Madame Monique Dupron, qui a venu faire un don de ses livres à la Bibliothèque nationale de France, qui était de mon domaine d'activité. Et c'est là que j'ai commencé à faire connaissance de ce personnage, de son œuvre, d'avoir un contact assidu avec Madame Monique Dupron, qui m'a fait l'honneur et la confiance de me montrer d'autres manuscrits d'Alphonse Dupron, des manuscrits et aussi sa correspondance inédite. Et donc j'ai pris connaissance d'une œuvre qui m'a totalement sidéré. Je vais vous dire, enfin, que... Je ne sais pas si... C'est difficile toujours de parler d'un grand historien. Il y a des grands historiens qui ne sont pas connus. Et c'est un peu le cas d'Alphonse Dupron, parce que chaque fois que j'ai parlé d'Alphonse Dupron, le dernier temps surtout, les gens disent, mais qui est Alphonse Dupron, qui est Alphonse Dupron, il y a des historiens très médiatisés. Et donc ce n'était pas du tout son cas. Il a été mieux connu à son temps, bien sûr, mais même à l'époque, il a fui vraiment les caméras, la télévision, les médias. Il a été aussi extrêmement exigeant avec son écriture, avec son travail. Il ne voulait pas... Il publiait difficilement, avec beaucoup d'exigence. Et le résultat, c'est qu'un essentiel de son œuvre a été en fait publié à titre posthume. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ces textes sur la Roumanie qui m'ont fasciné. Et je me suis dit que c'est vraiment dommage que ce texte reste dans l'oubli. Et donc mon livre n'est pas un livre sur l'Institut, vraiment l'Institut français de Bucarest. « Une telle histoire existe ». Elle a déjà été écrite très bien par un bon historien, André Godin, mais plutôt sur l'activité de ce directeur, de cet homme, de cet historien, qui a couvert une bonne période et la période la plus riche de l'activité de l'Institut. Donc j'ai voulu mettre en valeur le texte, le texte inédit, et quelques textes qui étaient publiés, mais comme je disais tout à l'heure, dans des publications vraiment périphériques, totalement inaccessibles, et de le mettre en valeur. Et de le mettre en valeur, pourquoi ? Et j'arrive à l'essentiel de mon travail, le sens de mon travail. Parce que j'ai découvert en Alphonse Dupron, dans son écriture, une analyse des hautes qualités sur l'histoire de Roumanie. Il n'est pas un spécialiste, au sens propre du terme, de l'histoire roumaine. Il y a eu d'autres, même son prédécesseur à l'Institut français, Paul Henry, qui était vraiment un beau spécialiste des églises moldaves. Non, Alphonse Dupron est resté fidèle à ses travaux plutôt humanistes, sur la Crucia, sur les pèlerinages, etc., mais il a porté son regard d'en haut, de la hauteur de sa vision sur l'histoire des Roumains. Et en cela, il m'a semblé qu'il est dans la droite continuité du travail d'un Michelet ou d'un Edgar Guinée, qui ont manifesté, à leur époque, beaucoup d'intérêt. Pour nous, les Roumains, parce que je suis historien roumain, l'intérêt qu'apportaient Michelet et Edgar Guinée à l'histoire des Roumains dans un moment essentiel de la fondation de l'État moderne, a été très précieux et ça a été toujours respecté, admiré par les historiens roumains. Je considère que c'était le devoir d'un historien roumain de mettre en valeur et de faire connaître cet historien qui est dans la continuité des grands historiens du XIXe siècle. Donc, c'était ça le sens de mon travail. Je me suis dédié. Je ne l'aurais pas réalisé sans déjà le concours de Madame Dupron qui m'a mis à la disposition le manuscrit, qui m'a permis de le publier, qui m'a permis, en plus, de publier la correspondance inédite d'Alphonse Dupron avec les trois grands Roumains qui font la célébrité de la culture française et roumaine dans le monde et surtout la contribution décisive de sa part pour soigner ce texte. J'avoue que son travail était essentiel. J'ai toujours souhaité qu'elle soit associée comme coéditeur, coéditrice à ce travail, mais elle est d'une extrême modestie et malgré la rigueur pour chaque virgule, le point, chaque coquille, elle a toujours préféré rester à l'écart et avoir ce regard de l'extérieur sur l'œuvre de son mari. Oui, on va revenir après sur l'action de Dupron. Merci beaucoup. Daniel Baric, peut-être que tu peux nous dire quelque chose sur le début, l'origine du projet. Oui. Donc, il s'agissait d'une sollicitation. En 2021, l'Institut français de Croatie a souhaité célébrer le centenaire de l'Institut, même si la date faisait encore débat, mais en tout cas, j'ai été approché par eux, par le directeur de l'Institut à l'époque, Guillaume Collin, qui m'a demandé d'élaborer quelque chose. Donc, je me suis tout de suite adressé à Eddy Miloche pour que l'on conçoive ensemble un programme qui devait être une série de rencontres à l'issue de laquelle nous souhaitions publier quelque chose. Et puis, le Covid est venu, donc tout ça, ça s'est déroulé beaucoup en ligne. On a eu une première table ronde en ligne et puis, on a rencontré les auteurs pressentis en ligne également. Donc, on a travaillé un petit peu chacun de notre côté. Et donc, le centenaire s'est déroulé finalement sans célébration et c'est le livre maintenant qui vient clore tout ce cycle. Alors, on a eu la chance finalement d'avoir des collègues très généreux qui ont partagé avec nous les archives qu'ils avaient pu consulter à la Courneuve avant le Covid, ce qui nous a permis aux uns et aux autres d'avoir accès à des documents sur lesquels on a pu travailler, donc chacun de notre côté. Et puis, l'Institut lui-même avait quelques documents qu'on a pu utiliser et puis est venu le tremblement de terre à Zagreb pendant le Covid, ce qui fait qu'un certain nombre de choses qu'on aurait pu utiliser n'a plus été accessible, mais miraculeusement, un jour, l'un des animateurs de l'Institut m'a dit qu'il a pu se rendre dans le bâtiment qui est en rénovation actuellement et il a pu extraire une brochure qu'une personne qui fréquentait l'Institut avait chiné sur un marché au puits, c'est ce qu'on voit sur la couverture et ce sont les quelques illustrations qu'on a pu insérer dans la publication. Alors, autre chose importante qui faisait partie de la sollicitation, c'était, voilà, faire quelque chose qui soit pérenne et ce qui nous a semblé essentiel, c'était de mettre en valeur une des traces de l'activité de l'Institut qui est la publication durant des décennies d'un périodique, les annales de l'Institut français de Zagreb, dont les exemplaires étaient dispersés et il s'est avéré qu'à l'Institut d'études slaves se trouvait une collection, sans doute la seule encore intacte à l'exception d'un numéro et donc ce qui fait partie vraiment de ce projet de l'Institut français de Zagreb, ça a été aussi la numérisation de l'intégralité des numéros des annales de l'Institut français de Zagreb et donc c'est à ce titre-là qu'il me semblait important de publier cet ouvrage à l'Institut d'études slaves et lorsque nous avons préparé donc Anne et moi cette rencontre, nous avons rencontré les bibliothécaires d'ici et donc c'est au cours de cette conversation qu'il est apparu que l'un des endroits idoine pour présenter cette collection serait le site archive.org et donc je peux vous annoncer que désormais depuis très peu de temps depuis le début de l'année l'intégralité des annales de l'Institut français de Zagreb sont accessibles en insérant ce titre sur le site archive.org et donc je remercie les bibliothécaires qui m'ont orienté vers ce site qui est très maniable très agréable une chose encore pour finir j'ai le plaisir d'être à l'INALCO au presse de l'INALCO le co-directeur de la collection Europe dans laquelle est publié l'ouvrage et donc j'avais reçu le manuscrit de Stéphane Lemny et donc il m'a semblé tout à fait normal que l'on se rassemble à un moment donné pour faire converger ces deux ouvrages et j'en profite pour dire que le directeur des presses Etienne Cailleux est là et il sera avec des exemplaires et moi-même je serai présent à la fin de cette présentation pour lui et moi vous proposer à la vente les deux ouvrages et pour ma part en tout cas pour celui de l'Institut des Tutslavs avec une remise substantielle Merci beaucoup tu as devancé ce que j'allais dire sur les livres peut-être Edi Miloche vous voulez rajouter quelque chose sur l'origine du projet vous avez participé à la fois à l'introduction avec un article sur la naissance de l'Institut français de Zagreb et son contexte donc une contribution importante voilà c'était des travaux sur lesquels vous étiez déjà avancé ou bien c'est à l'occasion de cette proposition que vous vous êtes lancé dans quel était le rôle de l'Institut français dans les relations avec la Croatie et son importance finalement dans les années 20 et 30 comme l'a très bien expliqué Daniel nous ne sommes pas à l'origine du projet ça nous a été proposé par le directeur de l'Institut de l'époque Guillaume Collin maintenant c'est l'occasion qui fait le larron et comme depuis 20 ans j'écris je publie des travaux sur la Croatie en français sur la France en croate sur les français les croates en croate et en français c'est évidemment avec un grand enthousiasme que j'ai accepté de me jeter dans cette aventure et je savais de toute façon qu'il y avait matière à faire du bon travail parce que étant donné les recherches que je mène j'ai souvent utilisé les annales de l'Institut français de Zagreb si riche si dense et autant dire je n'ai pas été déçu je reviens juste sur une petite chose qu'a dite Daniel nous avons quand même célébré le centenaire le jour même par une table ronde à Zagreb sauf que toi tu étais en ligne voilà et l'Institut français a organisé de nombreuses manifestations au cours de 1921 et notamment une émission de télévision en prime time comme on dit en bon français et ils ont fait ce qu'ils pouvaient étant donné la situation sanitaire merci beaucoup donc on va commencer à rentrer dans le fond du sujet peut-être par les acteurs qui sont à l'origine de ces institutions oui bien sûr moi j'ai une place un peu particulière parce que je suis autrice d'un article donc je pense que voilà moi j'ai été appelée par Eddy et Daniel je me permets de prendre un peu bien sûr vous parlez aussi de mon article voilà et donc en fait d'abord je vous remercie l'invitation ça fait longtemps que je n'étais pas venue parler d'un article scientifique en France donc ce n'est pas déplaisant de renouer avec mes activités de recherche donc quand en fait on m'a appelée sur ce projet moi je suis plutôt une historienne axée sur les relations internationales au sens premier du terme c'est à dire sur l'étude du politique et des rapports de force entre les états donc je me suis demandé ce que je pouvais apporter alors il est vrai qu'en tant qu'ancienne conçue honoraire moi il m'est arrivé de faire de moi-même de la diplomatie culturelle en représentant la France à des événements qui mettaient à l'honneur la coopération franco-croate et l'amitié et en fait à cette époque je travaillais dans un centre de recherche qui s'appelle le centre Don Franébulic et j'ai découvert parce que aussi ces archives ont alimenté quand même en tout cas mon article est donc une partie du livre une lettre de Raymond Varnier qui était directeur de l'Institut français de Zagreb qui était destinée à Don Franébulic datée de 1929 et là j'ai vraiment tiré le fil sur une longue et fructueuse coopération entre la France et cet archéologue croate et on en reparlera quand on va parler des médiateurs et des acteurs et ce personnage est très très important en fait durant cette période il a permis de tisser des liens forts culturels entre les archéologues croates et français et donc en fait il a permis enfin Varnier s'est appuyé sur Don Franébulic pour je dirais engager les historiens et les archéologues français sur le terrain de l'archéologie en Dalmatie et donc en fait je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire entre donc Don Franébulic et cet institut français voilà d'où l'intérêt de participer à ce projet oui merci on va revenir un peu sur effectivement Franébulic et son et concrètement le type de relations qu'il a pu avoir avec les archéologues français et puis ce que ça dit aussi de la situation politique vous avez cité Raymond Warnier donc peut-être on va commencer par lui comme un des fondateurs de l'institut français de Zagreb le premier directeur et il y a aussi un bel article sur lui dans l'ouvrage ainsi que sur son successeur Jean Der donc deux personnes qui étaient à la fois donc des diplomates culturels on dirait aujourd'hui mais aussi des intellectuels pour Der c'est un traducteur c'est un des fondateurs du dictionnaire franco-croate qu'on utilise encore aujourd'hui donc c'est des gens qui avaient qui étaient des savants et en même temps qui se sont passionnés pour le pays où ils étaient c'est aussi le cas de Dupron qui ensuite est devenu un historien de l'histoire de France d'une certaine façon mais qui voilà son expérience roumaine a été fondatrice pour la suite donc c'est intéressant de voir le profil de ces animateurs d'un institut français qui a peut-être un peu changé aujourd'hui donc voilà Daniel Edith si vous pouvez parler déjà des deux fondateurs de l'institut français de Zagreb et de leur rôle finalement dans la création de ce qui devient une institution le problème est qu'il faudrait peut-être revenir sur le contexte de la fondation parce que Varnier n'est pas le fondateur il faudrait voir comment on en est arrivé là alors j'ai quelques minutes oui bien sûr et bien la fondation de l'institut français de Zagreb s'inscrit évidemment dans une longue histoire l'histoire des relations franco-croates qui se sont intensifiées après l'épisode des provinces ilériennes et tout au long du 19ème siècle jusqu'à la grande guerre les pays croates faisaient partie alors de l'Autriche-Hongrie ils étaient unis et écartelés entre les frontières de l'Autriche-Hongrie et leurs élites politiques et culturelles percevaient dans les idées les oeuvres l'esprit français un recours contre les dominations germaniques maguières italiennes mais ceci étant ces relations avaient rarement un caractère institutionnel et il faudra attendre la guerre pour que les choses changent et autant le dire la partie n'était pas gagnée d'avance en effet pendant le conflit la France est l'alliée de la Serbie et de l'Italie deux états qui convoitent les contrées méridionales de l'Autriche-Hongrie donc les pays croates et qui finiront par se les partager de fait fin 1918 pour aller vite c'est créer le royaume des Serbes des Croates et des Slovènes le royaume SCS la France attribue à ce nouvel état un rôle de premier plan dans sa stratégie visant à charpenter un système d'alliance sous son égide un système d'alliance imaginé pour servir de zone tampon entre l'Allemagne renaissante et la Russie bolchevique et dans cette perspective elle est favorable à un état sud-slave fort et centralisé et elle montre une certaine complaisance évidente vis-à-vis des Serbes qui établissent leur hégémonie par conséquent par conséquent à ce moment-là les Croates la tiennent pour partie responsable des malheurs qui les frappent et c'est dans ce contexte peu favorable qu'est amorcée en Croatie la politique de conquête des esprits que le Quai d'Orsay a élaborée en vue détendre l'influence de la France en Europe médiane en s'appuyant sur son tout nouveau service des oeuvres françaises à l'étranger le SOF ainsi à partir de 1920 le ministre français en Yougoslavie dans le royaume SCS à Belgrade Joseph de Fontenay et le tout nouveau consul à Zagreb Jules de Berne-Lagarde se fixent d'abord pour but d'obtenir des bourses pour de jeunes Croates qui envisageraient un séjour d'études en France et de placer un enseignant français à l'université de Zagreb après maintes péripéties ces deux objectifs seront réalisés notamment le second celui qui nous intéresse ici avec la nomination fin 1920 non pas de Raymond Varnier mais de d'Alfred Lajuzan à la fonction de lecteur au sein de la chaire d'études romane de la faculté de philosophie de Zagreb et c'est à Lajuzan que Fontenay et Berne-Lagarde confient la mission de créer un institut français à Zagreb sous le patronage du SOFE et en collaboration avec son université d'affiliation Lajuzan conduit l'affaire tambour battant on ne reviendra pas sur les détails et le 21 février 1921 se tient la réunion constitutive de l'IFZ le linguiste Yulia Damovic en est élu président tandis que Lajuzan en devient l'administrateur délégué il cédera sa place très rapidement à son successeur Gabriel Perreux mais en réalité c'est surtout après le départ de ce dernier et son remplacement par Raymond Varnier en janvier 1922 que l'institut prendra vraiment consistance c'est Varnier qui réglera l'épineux problème de son hébergement en l'installant dans la somptueuse bibliothèque universitaire de Zagreb c'est lui qui créera le maillage de ses filiales informelles que sont les cercles français en province c'est lui qui assurera un réseau relationnel efficient et qui en organisera les premières manifestations significatives et pendant plus de 13 ans il l'accompagnera dans ses évolutions et dans ses réformes statutaires successives un mot de sur Varnier ou je laisse la parole à Daniel peut-être oui comme tu l'as dit Anne je pense que c'était effectivement très important pour l'ouvrage de se centrer sur des biographies et bon il se trouve que durant cette période on a finalement deux acteurs essentiels qu'on a nommés et ça semblait important de comprendre pourquoi eux ont réussi finalement dans le contexte difficile qu'a retracé Eddy comment ils ont réussi finalement à développer dans des circonstances politiques et budgétaires contraintes une véritable politique culturelle et donc la biographie est intéressante alors surtout avec Varnier et Der on a deux personnages qui sont arrivés très jeunes à Zagreb avec un bagage culturel assez important mais avec deux profils justement biographiques différents et le contraste est tout à fait intéressant Warnier agrégé d'Allemands originaire d'Arras d'Air Arlésien agrégé d'Italien et donc successivement il déploie une politique où on peut s'amuser à rechercher ce qu'il y a de cette formation qui reste dans leur politique et donc à la lecture des articles on se rend bien compte qu'il y a des affaires des thématiques qui leur reviennent souvent comme des thèmes qui leur semblent à chacun importants et tous les deux ont été des chercheurs et donc ils ont contribué aussi à leur manière différenciée à l'approfondissement de la connaissance de la Croatie pour le public français en publiant en français pas seulement en Croatie d'ailleurs Warnier a publié aussi en français à Prague où il y avait une revue consacrée à l'Europe médiane et alors de même que le fond Dupron se trouve en partie à l'ENS Redulm il y a aussi un fond Warnier qui a été déposé il y a quelques années et j'ai eu l'occasion de le consulter et j'ai trouvé des choses tout à fait intéressantes sur la période de Warnier après son séjour à Zagreb et donc en particulier il se trouve que Warnier qui a été extrêmement dynamique à Zagreb a ensuite été tout autant dynamique à Lisbonne ensuite au Brésil et il a fondé l'Institut français de Cologne dans l'après-guerre et ce qui m'a semblé très intéressant c'est que dans les brochures que l'on a dans son fond dans la période portugaise les premières conférences qu'il fait à son public portugais commencent par une présentation de là d'où il vient et donc en fait il se fait médiateur de la Croatie auprès du public francophone de Coimbra et donc c'est une sorte de médiateur puissance 2 tout à fait tout à fait intéressante et donc voilà je pense qu'effectivement la biographie c'est forcément un terreau intéressant puisqu'on imagine que quelqu'un d'autre aurait fait un peu une autre politique culturelle à un moment donné oui du coup tu peux peut-être dire quelques mots de Gendert puisque finalement il a créé une oeuvre aussi qui est encore importante pour les relations franco-croites alors Gendert effectivement ce qui reste de lui c'est ce dictionnaire véritablement de référence ce sont ses publications et notamment dans l'histoire de la littérature de la renaissance un rôle tout à fait essentiel concernant un dramaturge le dramaturge phare de l'époque de la renaissance puisque ses travaux aux archives de Florence où il était avant de rejoindre Zagreb lui ont permis de dénicher des lettres qui ont montré que ce dramaturge était non seulement un auteur de comédie mais également quelqu'un qui avait une réflexion politique puisqu'il cherchait semble-t-il à déstabiliser le gouvernement de la république de Raguse donc un travail véritablement d'historien de la littérature qui jusqu'à aujourd'hui est en fait discutée remise en question mais fondamentalement l'apport de Dair est toujours là alors peut-être que son profil philologique est plus prononcé que chez Warnier mais donc les deux avaient quand même ce sens de l'importance de la littérature qu'ils ont cherché à promouvoir l'un comme l'autre et en particulier ça veut dire dans l'acquisition des livres donc on a vu à Bucarest qu'il y avait ces livres qui ont été commandés et dans la correspondance de l'un comme de l'autre revient la question de budget qui leur est alloué pour faire venir des livres à Zagreb Oui c'est des choses qui sont intéressantes dans les deux livres c'est l'aspect très matériel aussi des relations culturelles avec des problèmes budgétaires avec des questions politiques de bourse enfin voilà c'est ça qui est intéressant aussi de revenir à l'action concrète des acteurs c'est que du coup on voit les phénomènes par la petite porte alors un autre type d'acteur donc si on reste sur la Croatie donc il y a ces français envoyés dans les instituts mais il y a aussi les intellectuels croates et donc cet ecclésiastique en même temps archéologue Frané Boulic dont Charlotte Nicolet vous avez étudié la biographie et qui est un point d'entrée pour comprendre comment se tissent les relations scientifiques mais également dans la période avant finalement la première guerre mondiale c'est ça en fait je pense qu'il faut expliquer d'abord qui est Don Frané Boulic pour ceux qui ne le connaissent pas Don Frané Boulic c'est un homme d'église vous l'avez dit un historien un hercologue croate il est né le 4 octobre 1846 à Vranic qui est une bourgade à proximité de Split qui est aujourd'hui devenu un quartier de Split il vient d'un milieu modeste voire pauvre et il commence donc des études de théologie à Zadar puis il continue à Vienne par des études d'archéologie et il se fait très rapidement remarquer par ses nombreuses découvertes archéologiques sur le site en particulier le site de Salona alors aujourd'hui Salona c'est la ville de Soline mais Salona c'est une cité qui a été fondée par les grecs au 3ème siècle avant Jésus-Christ et qui a connu son apogée sous la domination romaine devenant la capitale de la province de Dalmatie et donc c'était une ville qui rassemblait quand même 60 000 habitants ce qui est beaucoup pour l'époque et selon la légende c'était le lieu de naissance de l'empereur Dioclétien donc voilà donc un site très important et en 1883 Frane Ebolich prend la direction du musée d'archéologie de Split et devient conservateur des musées historiques pour le district et ce qui est important d'avoir en tête c'est que sous son air s'ouvre vraiment l'âge d'or de l'archéologie d'Almat alors maintenant comment Frane Ebolich est rentré en contact avec les français il faut remonter au premier congrès international d'archéologie chrétienne qui a eu lieu à Soline et à Split en 1894 et après cet événement c'est après cet événement que l'archéologue d'Almat va multiplier les contacts et les coopérations avec des spécialistes des quatre coins du monde et c'est un événement effectivement important car pour la première fois des spécialistes de l'archéologie chrétienne vont découvrir de leurs propres yeux les richesses de ce patrimoine romain exceptionnel alors il faut bien avoir en tête que Frane Ebolich parvient sans difficulté à entretenir ses contacts à l'étranger grâce à sa parfaite connaissance des langues il maîtrise parfaitement bien l'allemand le français l'italien et il a des solides bases en anglais moi ce qui m'intéressait chez ce personnage c'est que c'est vraiment un européen avant l'heure qui parvient à diffuser son savoir au-delà des frontières de l'empire austro-hongrois et à nouer des relations avec des chercheurs venus de toutes parts et ses travaux sont repris et commentés dans de nombreuses revues scientifiques déjà à cette époque donc c'est vraiment pour moi vraiment un européen avant l'heure avant les programmes Erasmus avant tout ça il y avait déjà cet échange très fructueux et très intéressant et donc au tournant du XXe siècle la richesse de son réseau va être un véritable atout lorsqu'il va se retrouver au cœur d'une polémique consécutive au résultat de ses recherches consacrées au saint patron de la ville de Split qui est saint Dominio l'archéologue l'archéologue d'Almat a en effet mis au jour deux sources provenant d'un prouvant pardon qu'un seul évêque de Salonne du nom de Dominio avait existé et non deux contrairement à ce que disait la tradition locale et en fait il va être au centre d'un véritable scandale au sein de l'épiscopat au point d'être interdit d'être publié et donc il va trouver son meilleur soutien en la personne d'un académicien peut-être que vous connaissez c'est Louis Duchesne qui est à l'époque directeur de l'école française de Rome et en fait ce dernier est d'autant plus sensible par ses attaques qu'il est lui-même au centre d'un scandale pour avoir remis en cause les origines apostoliques de l'église chrétienne en Gaule donc Duchesne va s'émouvoir du cas Boulic et il va lui mettre sur son chemin un brillant élève de l'école française de Rome également qui s'appelle Jacques Zeyer et qui va devenir d'ailleurs l'ami de toute une vie et donc il faudrait présenter qui est Jacques Zeyer Jacques Zeyer donc c'est un historien de l'église antique il a fait il a préparé il est devenu membre de l'école française de Rome à partir de 1902 et a présenté un mémoire de fin d'étude sur les origines chrétiennes de la province romaine de Dalmatie et Jacques Zeyer écrit pour la première fois une lettre à Don Franéboulic en 1901 et ces deux personnages vont échanger très régulièrement près de 275 lettres a été mise à jour et qui fera d'ailleurs l'objet d'un ouvrage l'année prochaine donc de cet échange entre Franéboulic et Jacques Zeyer en français et cela jusqu'à la mort de Don Franéboulic donc une amitié qui dure et Franéboulic va être impressionné par le travail de cette jeune étudiant et il va en faire son porte-voix pendant toute la période où lui est réduit au silence par les hautes instances ecclésiastiques donc je dirais que durant cette période il rencontre Louis Duchesne Jacques Zeyer donc plutôt le réseau de l'école française de Rome mais il rentre également en contact avec d'importantes personnalités françaises de passage à split parce que Daniel saura vous l'expliquer énormément de français venaient faire des croisières dans la zone au fond rien n'a changé avec aujourd'hui on se rend compte dans beaucoup de nos remarques problèmes budgétaires feuilles de route à mener finalement ce sont des sujets qui sont encore très actuels et donc il rentre en contact avec un autre historien important qui s'appelle Charles Dille en 1896 qu'il rencontre donc à split il faut savoir que Franet Bridge était guide touristique et présentait le split et Soline aux gens de passage et Charles Dille est tellement impressionné par le personnage qu'il en parle à l'époque à Raymond Poincaré qui n'était encore que député de la Meuse mais Poincaré s'en rappellera puisque quand il sera lui-même en visite dans la région il rencontrera Boulic et il sera tellement marqué par ce personnage qu'il va l'évoquer dans ses mémoires d'ailleurs au tome 3 exactement il parle donc de ce prélat croate qui impressionne par sa culture et sa connaissance des fouilles archéologiques donc voilà après cette rencontre avec Charles Dille et Jacques Zeyer en fait Franet Boulic va devenir vraiment un interlocuteur incontournable dans le domaine de l'archéologie romaine et je vais continuer je vais quand même passer les étapes parce que c'est vous verrez dans l'article j'évoque il faut qu'il reste encore des choses à lire voilà mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que l'institut français va s'appuyer sur cette sur cette sur ces relations scientifiques et intellectuelles d'avant-guerre qui étaient très très fructueuses et et notamment ou notamment lorsque Jacques Zeyer et un autre personnage important Hébrard vont écrire écrire leur ouvrage sur le palais dioclétien Boulic sera là pour les aider et malheureusement après la guerre il va y avoir un coup d'arrêt porté à cette coopération universitaire pour des raisons que l'on devine la France et la Croatie n'étaient pas dans le même camp les relations se sont rarifiées et quand l'institut français a été créé et bien Varnier Raymond Varnier souhaitait relancer cette coopération mais malheureusement les moyens il fallait répondre aux priorités de la stratégie française dans la région donc cette coopération n'a pas repris toute son ampleur d'avant-guerre voilà oui merci beaucoup on va revenir aussi à la Dalmatie tout à l'heure ce que je retiens de ce que vous dites c'est ce qui est très intéressant dans votre article c'est aussi à quel point les relations intellectuelles scientifiques internationales aident des savants à échapper aux sanctions politiques même s'il est réduit au silence et qu'effectivement il s'attaque à un dogme en fait un ecclésiastique il arrive à faire passer un certain nombre de ses travaux via une reconnaissance à l'étranger voilà donc c'est c'est pas forcément non plus quelque chose qui était voulu dans les politiques finalement culturelles donc c'est un peu ce qui se passe réellement dans les relations intellectuelles et scientifiques mais grâce aussi bien sûr au travail des instituts et la deuxième chose c'est que l'archéologie est un terrain de coopération important pour tous les Balkans finalement pour la Croatie mais aussi pour la Roumanie on va revenir à la Roumanie tout de suite Daniel tu voulais oui je voulais dire à propos de ça alors tu nous as posé une question sur la biographie et c'est vrai qu'on s'est tous intéressés d'une manière ou d'une autre à des biographies mais lorsqu'on lit l'ouvrage sur Zagreb l'idée aussi c'était d'aller de la biographie à la prosopographie d'avoir aussi des profils biographiques pas forcément tous approfondis mais d'avoir quand même l'idée du groupe et d'accumuler des noms des profils pour avoir une idée de la spécificité d'une cohorte à un moment donné qui fait de son intérêt pour l'un ou l'autre pays une de ses caractéristiques et donc pour ma part je me suis intéressé à ceux qui n'étaient pas affiliés directement à l'Institut français mais qui ont circulé en Croatie et donc des voyageurs qui se sont rendus en Croatie et là ce qui m'a semblé intéressant c'est de montrer à quel point il peut y avoir un contraste entre la volonté de faire une politique par exemple dans le domaine de l'archéologie et des voyageurs assez connus comme celui que je présente dans l'ouvrage Albert Cercevens qui en fait trouve que Boulic et les autres archéologues sont à éviter absolument et que l'archéologie est la pire des choses qui peut arriver en Croatie puisque les archéologues d'après lui sapent systématiquement les lieux auxquels il s'intéresse donc il y a ce contraste qui me semble très intéressant et qui permet de voir en contrepoint une politique officielle et puis finalement une opinion qui se propage par d'autres moyens en l'occurrence qui est un récit de voyage on reviendra sur le contexte des coopérations entre la Croatie et la France et notamment sur le fait que les français ne connaissent pas bien à part la Méditerranée et que l'objectif de l'institut c'est aussi d'être dans une terre qui n'est pas forcément qui est en fait conçue par les français comme plus germanophile que francophile et ce n'est pas forcément le cas vous avez un article sur les francophiles croates notamment mais je voudrais pour un peu balancer la discussion revenir à l'institut français de Bucarest et à la figure de Dupron je pense qu'il y a des échos intéressants avec ce qui a été dit sur Warnier et Der lui aussi c'est un savant il est aussi très engagé à la fois dans la connaissance de la Roumanie et dans l'idée de représenter la France mais dans un point de vue disons d'apporter l'universalisme mais tout en étant critique en fait d'un certain nombre de dogmes français dans la coopération il arrive aussi dans une période qui est assez difficile au début des années 30 en 32 il restera jusqu'en 40 donc ce contexte de montée des tensions elle est très forte dans les documents que vous présentez alors peut-être sur Dupron vous avez quelques images à nous montrer et de l'institut et de Dupron donc on peut peut-être les montrer maintenant oui pour faire le lien pour faire le lien avec ce que mes prédécesseurs ont dit je dois avouer que j'étais un peu étonné surpris même jaloux que l'institut de Zagreb a été fondé avant celui de Bucarest en 1921 donc j'étais un peu surpris et justement je crois que nos travaux sont très complémentaires parce qu'en lisant votre travail j'ai compris les difficultés dans lesquelles est né l'institut français de Zagreb et le terrain qui est tellement préparé pour le fonctionnement de l'institut français de Bucarest et Alphonse Dupron avait une expression disait à un moment donné dans sa correspondance avec sa hiérarchie de Quai d'Orsay en fait nous n'avons pas besoin de faire la propagande à Roumanie parce que les roumains le font pour nous donc la situation à Roumanie c'était de ce point de vue pour parler justement des jeux d'influence et l'enjeu de médiation le terrain le contexte est de ce point de vue totalement différent et en plus qui est ce monsieur que vous voyez ici à l'apogée de sa carrière donc il était déjà professeur et président de la Sorbonne après une carrière brillante à l'université de Montpellier je passe vite sur les oeuvres majeures qui l'ont consacré le mythe de croisade qui a été soutenu en 56 et publié seulement en 97 je vous parlais de ses exigences incroyables d'autres ouvrages publiés en majorité post-tout aussi c'est une vitrine que je passe vite qu'est-ce que les lumières des jeunesses d'état moderne et puis surtout des études sur la conceptualisation en histoire sur le processus de la culturation sur les problématiques de l'enseignement universitaire et un personnage qui a suscité beaucoup d'intérêts de la part des spécialistes qui lui ont déjà consacré vous voyez cette biographie les intermittences du temps qui lui étaient consacrées les débats et l'Europe dans son histoire le livre d'Hervé Mazurel qui lui accorde un espace important pour tout ce qu'il a apporté à l'histoire de l'inconscient etc. et donc qui est ce personnage qui arrive soudainement à Bucarest je vous présente quelques images de Bucarest des années 30 que vous connaissez bien sûr mais bon c'est un clin d'œil comme ça pour pour montrer un peu là le contexte et puis voilà ce monsieur qui est très jeune par rapport aux protagonistes qui actionnent sont en activité sur les autres scènes de la diplomatie culturelle française lui il est vraiment très jeune c'est son premier poste il a fini l'école normale supérieure en 1929 je crois il a il a 27 ans quand il arrive en poste à Bucarest il est là à ses 27 ans et il devient très vite un personnage bien connu de la vie publique roumaine vous voyez ici la presse qui se fait l'écho à travers les caricatures de sa présence médiatique en Roumanie mais vous avez dit il arrive en Roumanie les années 30 il arrive dans un moment où les rapports entre la Roumanie et la France sont un peu au sommet l'institut français a été fondé en 1924 en 1934 donc il arrive à Bucarest en 1932 Alphonse Dupron il est déjà un des animateurs de toutes les manifestations consacrées à l'anniversaire de 10 ans de la fondation de l'institut ici c'est une image qui le présente à la fondation royale de Roumanie où il présente un discours sur les 10 ans de la fondation de l'académie c'est un moment important dans le développement des relations parce qu'en 1934 aussi a lieu la visite en Roumanie de Louis Bartou Louis Bartou qui en joint bien sûr présent un discours devant l'assemblée parlementaire roumaine et au même moment il présente une intervention devant l'institut français de Bucarest qui à l'époque était dans un minuscule bâtiment par le siège actuel et donc Alphonse Dupron profite en quelque sorte jeune dynamique avec plein d'initiatives il n'était pas donc encore l'historien qui va devenir plus tard donc il profite de ce contexte des relations franco-roumaines pour impulsionner à son tour le développement des relations et la question importante pour lui c'était un siège correspondant aux besoins des rayonnements de la culture française en Roumanie et dans l'Europe orientale et c'est à ce moment-là qu'il a créé enfin a contribué à l'installation plutôt de l'institut français dans un magnifique magnifique villa roumaine début des siècles le bâtiment que vous voyez ici qui date de l'époque et puis le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui et qui connaît aussi une bibliothèque donc il donne un nouvel essor au développement des relations franco-roumaines en profitant de cette ambiance vraiment extraordinaire par l'organisation des manifestations ici la semaine du livre français de France à Roumanie c'est une des premières manifestations de grande ampleur organisée avec sa contribution et puis une exposition du portail français parce que Dupont considérait que les vecteurs des relations en dehors du fait que comme je disais tout à l'heure la propagande c'est les roumains qui le font pour les français bien sûr que les français ont aussi investi cette action pour la promotion de la culture française en Roumanie donc c'était les livres c'était les expositions et la présence des artistes ici vous avez Jacopo qui a été aussi en 1937 il participe même même à une à un catalogue qui devait représenter la contribution roumaine à l'exposition internationale de Paris ici vous voyez le salon le pavillon de la Roumanie au salon de 1937 où Alponce Dupont personnellement devait diriger tout un volume de travaux avec des textes sur la Roumanie et si j'ai intitulé ce volume de la Roumanie c'est parce que lui-même parmi les projets des titres qu'il a envisagé il y avait celui-ci donc le projet ne s'est pas réalisé mais et donc c'était une activité culturelle énorme qu'il a soutenu qu'il a encouragé et pour ne pas entrer dans les détails sur les faits je préfère souligner le sens de cette action et c'est ça qui me semble la chose vraiment la plus importante on avait parlé tout à l'heure de propagande Alphonse Dupont en se faisant le messager de la politique culturelle française a souligné le rôle du concept des rayonnements culturels et il y a un très beau discours prononcé quelque part à l'université de Roumanie où il précise justement que la que pour pour la France ce n'est pas l'action d'imposer une culture c'est surtout l'idée de proposer cette culture dans sa diversité de permettre aux gens de la connaître et de transmettre cette culture par les voies de l'amitié et de la collaboration n'oublions pas nous sommes dans un contexte très tendu quand en Roumanie comme partout dans l'Europe orientale il y a des influences qui se croisent la propagande allemande la propagande italienne donc chaque diplomatie culturelle essaye de se faire son chemin la voie cherchée par la France et par la voie d'Alphonse Dupron est celle d'un règlement culturel il existe d'ailleurs un article dans l'Europe nouvelle qui s'appelle qui parle justement du concept des réuniments culturels un concept qui me semble qu'il est revenu aujourd'hui même dans le vocabulaire des politiques d'aujourd'hui et donc cette activité est tellement tellement brillante et tellement réussie qu'en 1938 par exemple on a parlé il a beaucoup soutenu les échanges culturels il envoie des jeunes pour faire des études en France dans tous les domaines une autre particulière je dirais même vous savez il constatait qu'on envoie trop des jeunes dans les disciplines humanistes scientifiques il envoie aussi des gymnastes par exemple en 1937 et puis il a été aussi contre l'envoi systématique des grands des grandes personnalités il disait pourquoi toujours Yorga parce que c'était le grand savant envoyons aussi les jeunes générations et il a été vraiment un médiateur très actif qui a mis en fonction toutes ses capacités d'influence pour agir dans ce sens-là et ici vous voyez une dédicace écrite par Eugène Onesco en 1938 justement en reconnaissance de son rôle vraiment magnifique à monsieur Alphonse Dupron ambassadeur de la culture et de l'esprit français donc de la culture et de l'esprit et je pense que cette appréciation de Alphonse de de Jean Onesco à l'égard de Dupron elle est valable aussi pour Dupron plus tard quand de retour en France quand il finit son mandat en tant que professeur qui revient à ses tâches qui l'ont consacrée comme grand savant il continue quand même de manifester intérêt pour la Roumanie elle prend position il écrit il publie etc mais il reste toujours un ambassadeur et juste encore un mot pour finir son rôle son dévouement pour la Roumanie en quel contexte il vient à Roumanie et en quel contexte il part à Roumanie si j'ai le temps de dire seulement deux mots donc il arrive à Roumanie un peu par hasard donc le hasard fait par quoi les choses viennent son rêve était en fait d'aller en Italie il ne s'est pas réalisé donc il arrive dans un pays lointain de la Roumanité orientale il se dévoue entièrement à sa mission en train c'est qu'il a la possibilité d'obtenir un poste à sa taille en Italie mais il refuse parce qu'il considère que sa tâche est d'accomplir son mandat jusqu'à la fin et que cette tâche n'est pas encore accomplie donc il reste en 37 accords à Roumanie c'est le mot d'ordre qu'il fait revenir à Roumanie en 39 parce qu'en 39 il voit les nuages de la guerre sur le ciel de l'Europe et il pense que le danger est plus grand dans la Roumanie donc il quitte la scone natale justement pour être à Roumanie plus près de son poste et agir en conséquence mais la tragédie s'est produite d'abord dans son pays en France et c'est là qu'il a vraiment des interventions magnifiques des soutiens déjà pour ce que s'est passé en France des soutiens aussi pour ce que s'est passé en Roumanie et il est vraiment une prétitude ouverte pour soutenir l'appel du général de Gaulle et il est aussi il prend position pour soutenir les roumains en cas d'invasion et d'occupation du territoire par les troupes soviétiques donc bien sûr que cette position le conduit à son éloignement de son poste il reste en Roumanie malgré toutes les difficultés encore en janvier 1941 elle devait partir plus tôt mais il reste le temps de faire ses bagages mais aussi pour prendre connaissance des réalités du terrain et vraiment de faire accomplir son mandat jusqu'au bout et un travail qu'il continue après en France son dévouement total pour les roumains qu'il a fait venir en France ils sont nombreux j'ai publié la correspondance avec les plus grands Sioran Eliade et Onesco mais il y a d'autres et ce travail dans les années 40-47 il est vraiment leur apporte un soutien incroyable surtout à Mircea Eliade parce que Mircea Eliade était dans la situation la plus délicate vu son passé politique en Roumanie et malgré tout Alphonse Dupron a essayé de soutenir sa carrière pour lui trouver une voie d'affirmation en France Merci je suis obligée de vous interrompre parce qu'en fait l'heure tourne et donc tout ce que vous avez dit est passionnant je voudrais quand même qu'on ait le temps de prendre des questions et des commentaires du public mais bien sûr je vais encore vous passer la parole une petite chose que je retiens de ce que vous avez dit et qui est très intéressant dans le livre donc effectivement les correspondances avec Ionesco Eliade Sioran montre aussi à quel point finalement s'ils sont venus en France s'ils sont restés en France c'est aussi grâce à Dupron et à l'action de l'Institut français il y a des questions très matérielles de bourse il soutient tous ces gens y compris des années plus tard quand il est en France pour les aider en fait à être là et par ailleurs il a sur la politique française un regard aussi assez critique qui est très intéressant que vous avez dans son discours alors qui est dans un style qui peut être difficile à lire aujourd'hui d'une politique de rayonnement français à l'étranger dans ce contexte de montée des propagandes idéologiques et du fascisme et du stalinisme il s'interroge aussi sur l'hégémonisme français en Europe médiane et il a une position critique par rapport à ça et son discours c'est plutôt de voilà il faut regarder il faut écouter les pays d'Europe médiane il faut écouter ces intellectuels il ne faut pas seulement vouloir imposer notre propagande le rayonnement français a longtemps vécu d'un climat politique il s'est confondu avec une idéologie d'émancipation généreuse conquérante et il a profité pour s'étendre de toute la force d'expansion qu'elle portait en elle lourdes obligations certes qu'on ne prétend point oublier et qui tiennent au meilleur de nos traditions nationales mais faut-il leur donner une valeur d'absolu qui connaîtrait leur contingence même la vraie fidélité est en esprit et l'esprit de révolution est de conserver la jeunesse l'Europe nous demande aujourd'hui s'il nous plaît d'observer notre vocation missionnaire entre guillemets de répondre à d'autres besoins et d'abord de la regarder vivre donc voilà c'est un appel à changer un peu de politique donc ça c'est aussi intéressant et donc pour peut-être terminer sur les relations franco-croates effectivement vous l'avez dit plusieurs fois en filigrame ce n'est pas à Belgrade que s'installe l'Institut parce qu'on considère aussi comme à Bucarest quelque part que c'est acquis il y a d'autres types de coopération mais il n'y a pas cette forme de l'Institut français le contexte est quand même aussi de montée des tensions du nazisme tout proche et aussi de tensions dans la Yougoslavie donc ça aussi vous le retracez en filigrame vous avez ces portraits de francophones croates qui sont très intéressants pour montrer que finalement il y a des relations qui se créent dans plein de sphères de la société donc Edi Miloš vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur ce contexte qu'on n'a fait qu'évoquer mais on n'a pas le temps non plus de parler de tout donc assez rapidement peut-être pour terminer et peut-être aussi tout d'abord Charlotte vous voudrez rajouter quelque chose je vais partager une pensée que m'a inspiré l'intervention de monsieur Lemny c'est la jeunesse des responsables des instituts français là on parle d'un homme qui avait 27 ans et souvent les chercheurs qui se sont intéressés à DER et à Varnier ont tendance à exprimer une préférence pour le premier pour DER mais il faut savoir que Varnier avait 22 ans quand il est arrivé à Zagreb et c'est ce gamin qui va incarner une décennie heureuse des relations franco-croates bien alors du coup vous n'avez pas tout à fait répondu mais ce n'est pas grave allez-y oui à propos du contexte ce qui est frappant aussi ce qui est très intéressant pour l'entre-deux-guerres c'est la question des supports sur lesquels on peut s'appuyer pour faire de la politique culturelle et dans les années 30 on voit progressivement monter des nouveaux médias donc au début Varnier s'occupe de livres faire venir des ouvrages à Zagreb la bibliothèque c'est l'essentiel et d'ailleurs l'institut est dans la bibliothèque universitaire elle-même et puis progressivement vient le cinéma et le cinéma devient un enjeu et Varnier se plonge dans des statistiques de cinéma quels sont aussi les prix auxquels on peut faire voir des films français et il s'emporte quand on livre à Zagreb des pellicules de films français sous-titrés en allemand donc voilà il dit les distributeurs n'ont rien compris il faut tout reprendre tout expliquer donc le cinéma ça devient véritablement un enjeu et puis on l'a vu aussi dans une image avec Dupron le théâtre c'est-à-dire le spectacle vivant et on a aussi l'arrivée de la radio l'idée que l'institut français peut aussi être présent sur les ondes radiophoniques et donc effectivement on est dans un moment où le mot propagande arrive pas forcément du tout en termes péjoratifs au début mais en tout cas c'est vraiment l'idée qu'il faut développer des moyens modernes pour s'opposer à d'autres nations qui déploient aussi des outils modernes pour s'imposer et ce qui est très frappant c'est donc je disais tout à l'heure que j'avais voulu pour ma contribution parler de gens qui n'étaient pas directement liés à l'institut mais quelqu'un comme Moran qui a écrit des textes très intéressants a écrit une fable qui commence sur un tournage de films qui se déroule à Split dans les ruines de Salona et il montre que ce sont en fait des cinéastes italiens qui filment la réalité d'Almat et il sent Moran que le cinéma devient et deviendra un instrument essentiel et que beaucoup de choses se jouent autour de ça parallèlement à l'écrit mais donc voilà l'image le son le spectacle vivant ça devient des choses essentielles et on sait qu'après la seconde guerre mondiale c'est vraiment ça qui devient le cœur du travail des instituts merci beaucoup oui deux mots sur le contexte c'est la question que vous m'aviez posé alors le contexte est très complexe j'en ai parlé un petit peu après la première guerre mondiale les croates n'aiment plus beaucoup la France en raison de son rôle pendant le conflit et il a fallu les efforts surhumains de Varnier en particulier pour à nouveau propager une francophonie francophonie renouvelée dans les pays croates et ensuite en 1934 arrive l'assassinat du roi Alexandre à Marseille après c'est les français qui n'aiment plus beaucoup les croates il y a une chasse aux croates en France les croates tout d'un coup ont mauvaise presse et c'est dans ce contexte là qu'arrive DER et qu'il doit recoller les morceaux à nouveau les choses sont beaucoup plus compliquées qu'en Roumanie oui alors on n'a pas parlé non plus de ce qui a pu se passer avec la Bosnie puisque là elle apparaît un peu comme un angle noir un angle mort je veux dire des relations culturelles mais comme vous l'évoquiez au début de votre article Charlotte l'Institut français de Zagreb est prévu pour assurer les coopérations avec la moitié occidentale de la Yougoslavie donc aussi finalement d'autres terres mais c'est intéressant de voir que finalement ça se focalise aussi autour des capitales et puis de réseaux nationaux et que la situation politique est complexe je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'on arrive presque à l'heure de la fin de notre table ronde vous voyez que c'est très riche qu'il y a de nombreux fils on n'a pas du tout épuisé ce qu'il y a dans les deux ouvrages mais je voudrais quand même qu'on laisse un petit temps à la discussion alors peut-être on peut prendre 5-10 minutes pour discuter merci beaucoup j'avais une question à Edi Miloche qui a laissé entendre en passant qui a dit les gens préfèrent d'air à Varnier vous l'avez laissé échapper et donc moi je me demandais déjà qu'est-ce que d'air à de plus ou qu'est-ce que Varnier a de moins et ma deuxième question c'est peut-être pour vous tous sachant que la Croatie et la Roumanie sont de l'autre côté des puissances de l'axe qu'est-ce qu'ils avaient pu est-ce que ces gens avaient pu avoir un rôle est-ce qu'ils faisaient la navette entre la France la Croatie la France la Roumanie etc en quoi ils auraient pu être un vecteur d'information de ce qui se passait de l'autre côté finalement est-ce qu'ils avaient un rôle de transmetteur ces personnes même ils sont des savants et pas forcément pas uniquement des politiques voilà c'était mes deux questions je vais vous répondre en vous faisant un aveu j'ai un petit peu menti par omission tout à l'heure ce n'est pas seulement monsieur Lemny qui m'a inspiré ma réflexion c'est aussi l'intervention de Daniel Baric il m'avait semblé lorsqu'il a évoqué Der qu'il avait une petite préférence sur Varnier et je l'ai aussi un peu lu dans le texte de Gélaise donc les chercheurs en question ce sont Baric et Philippe Gélaise et donc je lui il transmet votre question pourquoi Daniel préférez-vous Der à Varnier ce n'est pas mon cas non 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 c'est juste que il y a c'est vrai que quand on fait de l'histoire culturelle et quand quelqu'un produit comme c'est le cas de Der des articles des livres qui sont encore là et qu'on peut consulter voilà c'est tout à fait fascinant il y a une continuité Varnier en fait a sombré véritablement dans l'oubli et c'est vrai en fait finalement ce n'est que en lisant les brochures que j'ai mentionnées dans son fond déposé à l'ENS donc des choses vraiment que plus personne ne lit que j'ai senti une certaine sympathie pour lui que j'ai compris qu'il avait quand même comme je l'ai dit transporté ce qu'il avait vécu ailleurs et ça m'a semblé tout à fait intéressant donc je pense que ça d'ailleurs l'article qui est publié sur Warnier finit en disant que c'est un personnage très profond très intéressant et qui mérite véritablement qu'on s'y intéresse davantage excusez-moi et Gendert avait été plus âgé en arrivant à Zagreb que Warnier quand il est parti de Zagreb ça explique beaucoup de choses je voulais juste répondre à la deuxième question donc moi j'ai une anecdote assez intéressante justement sur sur ce sujet c'est que Frane Boulitch et Jacques Zeyer ont continué à échanger pendant la guerre et il y a une lettre où en fait Jacques Zeyer demande à Frane Boulitch de l'aider à faire l'entremetteur pour délivrer des prisonniers pour avoir des informations à travers d'ambassades qui étaient chargées des intérêts d'autres états comme ça se passe pendant la guerre et donc il y a eu des échanges alors qu'ils étaient en deux camps opposés et ils recevaient parfois du courrier très difficilement mais il y a eu cette question effectivement d'échanges d'une entraide malgré la guerre malgré que Jacques Zeyer était très très farouchement anti-allemand et on le voit dans les lettres qu'il échange avec Frane Boulitch Frane Boulitch parlait très peu de politique il était un homme politique mais en dehors de la Croatie au fond il était relativement neutre et donc voilà c'est une anecdote intéressante que dans les échanges intellectuels même dans les cas les plus dans les moments les plus tragiques il y a encore de l'entraide et de l'échange voilà il s'agit aussi de l'échange entre les pays de l'Est du Balkan dans la réception des artistes français parfois ils sont venus les troupes par exemple à Bucarest des Bucarestes sont allés en Bulgarie à Nugoslavie même plus loin en Turquie surtout les années 39-40 il y a une activité très intense de ce point de vue surtout avec la présence de de Béatrice Dussane qui a été en Roumanie et dans les Balkans cette période d'autres questions remarques le temps que ça se décide peut-être une question sur les femmes parce qu'il y a très peu de femmes j'ai une question pour monsieur Lemny pourquoi cet institut à Bucarest s'appelle-t-il l'institut des études françaises et non pas l'institut français de Bucarest est-ce que c'est le même genre d'institut d'organisme il s'appelle à l'origine vous parlez d'aujourd'hui ou de l'époque à l'origine à l'origine en fait il s'appelle l'institut des hautes études voilà et pourquoi pourquoi c'est pas l'institut français de Bucarest parce qu'il était sous la dépendance double dépendance il était sous la dépendance de l'académie de Paris comme centre universitaire de haute étude en Roumanie oui c'est aussi un signe de la présence intellectuelle il avait une gestion une double gestion il dépendait du Quai d'Orsay qui accordait subventions importantes mais sous rapport universitaire il dépendait de l'académie de Paris donc il était de ce point de vue un peu dans une situation compliquée Dupron a eu vraiment des énormes difficultés qu'il a résolues finalement à propos des bourses il est accordé parce qu'il y avait toujours les gérants de l'ambassade dans l'attribution des bourses il n'avait pas la main libre sur l'attribution des postes et il était tout le temps en combat pour soutenir davantage des boursiers jusqu'au moment où les années 38-39 il réussit à vraiment envoyer ses candidats choisis selon les critères qui étaient les siens et au Quai d'Orsay il dépendait du service des oeuvres françaises à l'étranger aussi et il a réussi aussi en 39 c'est lui Alphonse Dupron qui a réussi à imposer que le directeur de l'institut de haute étude comme s'appelait à l'époque devienne aussi attaché culturel de l'ambassade donc il était chargé en plus mais seulement en 39 d'une mission diplomatique mais ça c'est trop tard et puis c'est la fin de la mais s'il reste une seule minute pour comprendre la beauté de Dupron je veux citer une seule page quelques lignes parce que je crois que pour comprendre pourquoi Dupron est vraiment si important et qu'il mérite de se pencher sur ce texte et il s'agit de sa conférence devant Louis Bartou en 1934 à Bucarest admirable tradition méditerranéenne et étonnamment vivante en cette terre roumaine culte de la parole et amour de la pensée mais d'une pensée qui ne meurt point dans un livre qui vit au gré du commerce des hommes pour leur commun plaisir et pour leur profit spirituel c'est en elle que nous baignons nourrit comme malgré nous de tout ce que l'intelligence roumaine porte des frais des créateurs des poétiques au sens fort pour rajeunir notre sensibilité occidentale las parfois d'avoir trop vécu l'homme nouveau de ce pays lointain pour l'horizon géographique de notre français moyen c'est lui que nous venons simplement chercher heureux de le sentir tout proche par ses traditions latines ses siècles des cultures occidentales mais désirer passionnellement de le voir rester lui-même expression de tout un passé complexe riche de gloires et d'épreuves image d'une terre dont on ne doit plus pouvoir oublier quand on la quitte le charme fascinant noé dans la lumière cendré des cieux d'un Grigoresco voilà c'est la poésie de son écriture qui mérite vraiment qu'on se penche pour le lire merci donc j'avais ma question sur la présence des femmes mais peut-être il y a d'autres remarques oui j'ai une autre question c'est pas une question c'est une remarque peut-être que avant attendez peut-être que le micro arrive avant l'arrivée de Dupont en Roumanie le terrain était bien préparé parce qu'il y a eu beaucoup de personnalités culturelles et artistiques moi je voudrais faire un pont vers l'actualité Henri Faucillon qui est venu à Bucarest qui a entretenu des relations d'amitié avec l'institut culturel l'institut d'art de Bucarest avec Giorgio Prescu et il a organisé en 25 une exposition à jeux de pommes avec en présentant des oeuvres d'art d'art ancien et d'art moderne de Roumanie ça se renforce ça s'est renforcé pendant plus d'un siècle et là actuellement les instituts français parce qu'il y en a plusieurs en Roumanie sont très actifs et très récemment j'ai vécu une expérience extraordinaire avec la directrice de l'institut culturel français de Timi Chouara qui m'a aidée qui a mis tout son coeur pour réaliser une exposition pratiquement impossible sur Brancosi mais qui était attendue par les roumains Merci beaucoup pour ce témoignage de la pérennité des instituts donc peut-être dernière question sur la présence ou l'absence des femmes dans les médiateurs autour des instituts est-ce qu'il y en a quand même ? Moi je pense qu'à la bibliothèque de l'institut français c'est justement une femme vous l'avez évoquée tout à l'heure qui est une femme vraiment remarquable vous l'avez évoquée elle mérite d'être bien mise en valeur je regrette que la bibliothèque nationale de France je ne sais pas elle a publié un dictionnaire des femmes son nom c'est ? non non c'est oui c'est ça Germaine Lebel et précisément vous trouverez plus d'informations dans l'article qui se trouve sur le site de la Bulac mais elle était archiviste paléographe je crois qu'elle a été la première titulaire d'une chaire à l'UHSS mais justement sous réserve elle a vraiment eu un parcours remarquable oui elle a été elle a passé un doctorat avec Brodel elle est devenue la directrice de la bibliothèque nationale d'Alger et donc elle était vraiment et Dupron lui a rendu vraiment hommage pour l'âme qu'elle a mise dans l'organisation de cette bibliothèque et qui est devenue vraiment une bibliothèque publique à Bucarest Deux choses sur la couverture de notre ouvrage on a choisi de mettre une photographie qui représente le public qui est venu le soir de l'inauguration donc on le voit là et c'est vrai qu'on a envie de voir qui était là et on voit quelques figures féminines bien placées au deuxième rang élégantes mais évidemment en minorité absolue par rapport à tous ces hommes prélats et autres qui se pressent eux ce soir là mais ce qui me vient à l'esprit c'est vrai que c'est une présence difficile à saisir les femmes et me vient à l'esprit ce passage qui m'a intrigué dans ce texte de Paul Morand dont je parle dans l'article qui s'appelle La fleur double qui est un des premiers textes que Morand écrit sur la Dalmatie où il parle d'un personnage français qui s'installe en Dalmatie à l'issue de la première guerre mondiale et dont la femme devient un homme et qui ensuite épouse sa soeur enfin bref il y a une hybridité et donc les interprètes de Morand disent que c'était certainement pour Morand une manière de montrer comment ce personnage féminin est italien et c'était une manière pour Morand de montrer la virilisation des femmes par le fascisme bien oui alors effectivement Daniel et moi nous sommes rapidement concertés pour vous répondre non il n'y avait pas de femmes médiateurs en tout cas dans le contexte qui nous concerne en revanche l'institut français de Zagreb a préparé le terrain à l'arrivée des femmes en tant que médiateurs et bien autre chose puisque beaucoup d'étudiants de Croates grâce à l'institut ont eu des bourses pour aller étudier en France et je saisis l'occasion comme le monsieur Lemny pour une jolie citation qui résume très bien ce que doit être un institut français c'est Raymond Varnier évidemment je le cite également convaincu de l'indépendance de la science et de l'interdépendance des sciences convaincu de la valeur originale de chaque civilisation et de leurs communs devoirs il l'institut français de Zagreb s'efforce dans le respect des individualités nationales de souligner les affinités de culture et les solidarités spirituelles des peuples amis et s'il promet peu il fait ce qu'il doit bien merci je pense que voilà on a le mot de la fin alors donc les livres sont à votre disposition pour la vente je pense voilà en haut de l'auditorium et merci à vous quatre pour ce beau dialogue merci 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 merci